Le Nouveau Mois de Marie Quatrième jour Nativité de la Très Sainte Vierge Quelle est celle qui s'élève comme une aurore naissante, brillante comme la lune, unique comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille ? Cantique, chapitre 6, verset 9 Ah ! Réjouissez-vous, enfant infortuné d'Adam ! Commencez à lever la tête, car votre rédemption approche. Mon cher Théotime, quelle est grande la joie d'un voyageur, égaré au milieu d'épaises ténèbres. Lorsqu'après avoir erré longtemps hors de sa route, sans savoir où il pose le pied et au risque de périr cent fois, tout à coup il voit paraître l'astre de la nuit, dont la douce lumière éclaire ses pas et le rassure dans son effroi. Quel est le transport d'un infortuné captif, retenu longtemps dans une sombre prison, lorsqu'enfin il voit entrer, par les tristes soupiraux de son cachot, les premiers rayons du jour marqués pour sa délivrance ? Telle et bien plus vive encore, doit être la joie de la terre à la naissance de Marie, cette divine aurore, cet astre consolant, précurseur du divin soleil de justice. « Austérité malheureuse de coupables parents » s'écrit saint Bernard. « Un homme et une femme nous ont fait de grands maux, mais un autre homme et une autre femme, un homme-dieu et une vierge-mère de Dieu, nous ont bien dédommagés. » Si l'heureuse nouvelle de la naissance de Marie fut portée dans les limbes, au sein de l'ancienne loi, comme nous n'en pouvons pas douter, de quelle joie ne dure-t-il pas tressaillir, en voyant ce jour du Sauveur, qu'il saluait de loin, selon l'expression de l'apôtre ? « Venez aux mes premiers parents » s'écrit encore saint Bernard. « Venez aux saints patriarches, saints prophètes, venez dans la maison de Joachim et d'Anne, maison plus fortunée que celle d'Obédé d'Homme, et que le temple même de Jérusalem, puisqu'elle possède la véritable arche d'alliance. Venez autour du berceau de la Reine du ciel et de la terre. Voilà l'étoile de Jacob, le soleil du salut, la suivra de près. Disons-lui d'une commune voix, avec la Sainte Église, votre naissance, ô Vierge Mère de Dieu, a été une nouvelle de joie pour toute la terre, parce que c'est vous qui devez enfanter le Sauveur qui nous délivrera de l'anathème et nous comblera de bénédictions. Châtiment du péché Méditation Mon cher Théotime, si la naissance de Marie réjouit la terre parce qu'elle annonce la ruine de l'Empire du péché, le péché désole le monde entier par tous les mots dont il est la source. Considérons ses funestes effets. C'est le péché, Au lieu de rendre grâce à Dieu, il se contempla lui-même avec orgueil et enivré de sa propre excellence, il dit en son cœur « Je monterai, je serai semblable au Très-Haut ». Il le dit, des milliers d'anges rebelles le dirent avec lui. Sur le champ, quel bouleversement, quelle effrayante catastrophe, ses astres se détachent du ciel, ils tombent et l'enfer est créé pour les recevoir. Mais mon Dieu, oserais-je vous dire, ils sont en plus grand nombre que les grains de sable des rivages de la mer. N'importe, dit le Seigneur, ils ont tous péché, ils seront tous punis, le nombre des coupables n'effraie pas ma justice. Mais mon Dieu, c'est le plus bel ouvrage de vos mains, il est vrai, mais ce bel ouvrage est maintenant souillé de la tâche du péché. « Mais enfin, ce n'est qu'un seul péché, un péché de pensée. Un péché ? Ignores-tu donc, ô homme, qu'un péché, un seul péché, attaque toutes mes perfections, qu'un seul péché, dès qu'il est grave et volontaire, suffit pour rendre celui le commet, l'éternel objet de mes vengeances ? Hélas, moi qui ai péché en tant de manières, qui vous ai offensé non seulement par pensée, mais encore en parole, et en inaction ? Que dirais-je, ô mon Dieu ? Et quand je n'aurais commis qu'un seul péché mortel, cette faute ne me rend-elle pas semblable à Lucifer ? Lui, cependant, n'avait ni la croix, ni l'enfer pour le retenir, mais moi, je vous ai offensé à la vue de l'un et de l'autre. Ô Dieu de miséricorde, quelle bonté de m'avoir épargné, de m'avoir attendu jusqu'ici ! Mais voici un nouveau spectacle, c'est le paradis terrestre, jardin de délices, où règne un printemps éternel, séjour de paix et de bonheur. Le roi de ce bel empire, c'est Adam. Adam, chef d'œuvre des mains du Créateur, objet privilégié de son amour. Adam, innocent et heureux, autour de lui, tout le reconnaît comme maître, et lui obéit avec amour. Il jouit d'une santé inaltérable, sa jeunesse doit être immortelle. Les perfections de la divinité se réfléchissent dans son âme, comme dans un miroir sans tâche. Quelle clarté dans son intelligence, dans son cœur qu'elle vive sentiment de reconnaissance, quel empire sur ses passions, quelle douce pente le porte à la vertu. Tant de bonheur, il peut, par sa félicité, le transmettre à ses descendants. Pour lui, et pour eux, ce n'est que l'avant-goût d'une félicité infiniment supérieure de la félicité de Dieu qu'ils doivent partager un jour. Mais hélas, quelle triste révolution ! Adam désobéit à l'ordre de son Créateur et son Dieu. Aussitôt, tout est bouleversé en lui, autour de lui. Dans son âme, le dérèglement des passions et ses deux plaies profondes et mortelles, l'ignorance et la concupiscence, les passions auxquelles le cœur de l'homme est en proie, la colère, les dépit, les emportements, les jalousies, les haines et ce déluge de mots qu'elles entraînent à leur suite. Les divisions, les guerres, les meurtres, les parricides, l'ignorance qui remplit l'intelligence de l'homme des plus épaises ténèbres. La concupiscence, ce penchant furieux pour le mal, qui rend le cœur humain si fécond en perversité et qui fait gémir les plus saintes âmes, sources funestes qui ont inondé la terre d'erreurs et de crimes. Et pour en citer un exemple frappant, qui ont fait de la France pendant la Révolution un théâtre d'extravagance et d'horreur. Autour de lui, tous les fléaux, tous les maux qui assiègent l'homme de toutes parts, les grêles, les tempêtes, les tremblements de terre, les famines, les incendies, les pestes, enfin la mort, cet affreux salaire du péché. Stipendia peccati mors Romains chapitre 6 verset 23 Voilà jusqu'à la fin du monde, tant qu'une goutte de sang d'Adam coule, dans les veines du dernier de ses enfants, voilà les suites d'un péché. Péché malheureux, moment fatal, l'ange réprouvé pour une pensée, l'homme maudit pour un fruit. Quelle horreur ! N'auriez-vous pas d'une liqueur empoisonnée, dont une goutte suffirait pour répandre la peste dans tout l'univers ? Et moi, je le commets si aisément ce péché. Je le multiplie depuis si longtemps, je l'oublie si facilement, je m'en confesse si froidement, je m'en repens si faiblement, j'y retombe si promptement. 3 Descendons plus avant, mon cher Théotime, descendons jusque dans l'abîme que le péché a creusé. Contemplez avec moi ces brasiers éternels, cette cuve immense où se fout le levain de la colère de Dieu, selon l'expression de l'Apocalypse, ces infatigables et impitoyables bourreaux. Dieu vous préserve, mon Fils, de tomber entre leurs mains. Voyez la rigueur avec laquelle votre péché est puni. Oui, votre péché, celui qui vous domine, quel qu'il soit, le blasphème, l'impureté, l'intempérance. Regardez, vous verrez des milliers de damnés qui n'en ont pas d'autres à expier que le vôtre. Et ce péché les rend à jamais les victimes toujours vivantes d'un feu éternel. Éditez bien ces paroles. Un feu éternel. Un feu, quoi de plus douloureux ? Éternel. Quel éternel et interminable avenir. Un feu, en comparaison duquel le nôtre n'est que fumée. Éternel, en comparaison de cette éternité. Des milliers de siècles ne sont qu'un point. Un feu qui s'insinue jusque dans les entrailles, jusque dans la moelle des eaux. Leur éprouvé en est tout pénétré. Il ne voit que le feu. Ne touche que du feu. Ne respire que du feu. Le feu sort de ses yeux, de ses oreilles, de sa bouche, de tous ses pores. Éternel. Non pas cent ans, mille ans, des millions d'années, mais toujours, toujours, tant que Dieu sera Dieu. Joignez ensemble ces deux mots. Un feu éternel. Où il faudra brûler, brûler sans cesse, brûler sans relâche, brûler sans fin, brûler, à jamais brûler. Voilà toute l'occupation des réprouvés dans l'enfer, jour et nuit, du matin au soir, d'une année à l'autre, de siècle en siècle, brûler. Le croyez-vous ? Encore une fois, Le croyez-vous ? Vous le croyez, dites-vous ? C'en est donc fait, vous ne pêcherez plus. Memorare, novissima tua, e in a eternum, non peccabis. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 40. Promettez-le à Marie, et demandez-lui son secours pour être fidèle à votre promesse. Exemple. Au rapport du célèbre Gerson, chancelier de l'Université de Paris, Thomas de Catimpré, qui, de religieux de l'ordre de Saint-Dominique, devint évêque, suffrageant, de Cambrai. Étant écolier, il se lia étroitement avec un jeune homme de qualité, qui possédait, au plus haut degré, toutes les vertus qu'on peut désirer à cet âge. Heureux, si ce dernier eut conservé jusqu'à la fin le trésor de son innocence. Mais par un malheur, hélas, trop ordinaire aux jeunes gens, il s'unit d'amitié avec un condisciple livré aux plus honteuses passions, qui alluma dans son cœur le feu impur, dont le sien a été dévoré. Bientôt, entraîné par le mauvais exemple, il se jeta lui-même dans tous les désordres, surpris, affligé d'un changement si subi et si déplorable, ses amis, et Thomas avec eux, le pressèrent tendrement, le conjurèrent de rentrer dans la bonne voie qu'il avait quittée. Ils parlèrent en vain, leurs prières, leurs larmes furent inutiles. Dieu parla à son tour, mais il le fit de cette voix dont le son est plus terrible que l'éclat du tonnerre. Une nuit, qu'il dormait profondément, il fut saisi d'une frayeur mortelle qui, l'ayant réveillé, lui fit jeter des cris d'horreur. Toute la maison est en mouvement, on se hâte d'aller à son secours, on lui demande son mal. Il ne répond que par des nouveaux cris. On appelle un prêtre qui exhorte à penser à Dieu et à lui demander le pardon de ses péchés, mais ce fut inutilement. Eux et les pasteurs redoublent d'instances et joindent les larmes aux plus touchantes paroles. Le moribond jette sur lui des yeux effarés et lui dit d'une voix lamentable « Malheur à celui qui m'a séduit, c'est en vain que j'invoquerai le secours de Dieu, je vois l'enfer ouvert pour me recevoir. » Un moment après, se tournant de l'autre côté, comme pour se dérober à de nouvelles exhortations, il mourut en désespéré et commença en ce monde la cruelle carrière qu'il allait continuer en l'autre. Voilà, Théotime, ce que fait le péché, mais voilà aussi ce que font les mauvaises compagnies. Autre exemple Ce premier exemple est terrible. En voilà un second qui glace le sang jusque dans les veines. En note, il est indiqué. Ce fait a été plusieurs fois raconté par M. Imbert Ancelin qui, après s'être démuni de son évêque de Tulle, se retira à Saint-Lazare où il est enterré. Un jeune écolier passait pour un modèle de sagesse et de piété. Il fréquentait les sacrements et le faisait d'une manière édifiante. Comme il allait un dimanche matin à l'église pour y faire ses dévotions à l'ordinaire, il eut le malheur de rencontrer deux de ses camarades qui n'étaient pas, à beaucoup près, aussi vertueux que lui. Ceux-ci l'invitèrent à déjeuner avec eux dans une de ces maisons qui sont le refuge de l'oisiveté et souvent l'école du libertinage. Il s'en défendit d'abord hautement. On revint à la charge, il tint encore ferme. On lui fit une espèce de violence. Il y entra enfin, comme Alip, dans l'amphithéâtre. C'est-à-dire qu'il y alla moins qu'il n'y fût entraîné. On se mit à table, il but d'abord par force, peu à peu avec goût. La raison s'altéra insensiblement. Dans cette circonstance fatale, un objet séduisant et qui ne demandait qu'à séduire, attacha ses yeux et le fit tomber dans le plus honteux des crimes. Que vos jugements sont terribles, odieux, que vos voix sont impénétrables. Le coupable est surpris et expie, percé d'un fer meurtrier, dans l'acte même de l'inéquité. Les deux disciples de cet infortuné jeune homme, touchés, saisis d'une fin si funeste, renoncèrent au monde, se retirèrent dans un ordre sévère pour s'y livrer à toutes les austérités d'une vie pénitente et pleurer jusqu'à la fin de leur jour. Une mort aussi déplorable et qui était le résultat de leur conseil perfide. Écolier chrétien par M. Collet, prêtre de la Congrégation de la mission. Pratique Prenez la résolution de ne jamais vous coucher dans un état où vous ne voudriez pas mourir. S'endormir avec un péché mortel sur la conscience, c'est s'exposer à se réveiller en enfer. S'endormir 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 S'endormir